L'inventeur de Canal+, c'est... Donc l'idée en effet d'une télévision à péage, dans un premier temps, m'a choqué. On est tombé sur quelqu'un qui nous a dit « Moi, si vous me mettez à TF1, ça marche à tous les coups ! » Il prétend que j'avais voulu avoir au moins 50%. Oui, c'était la base de Canal+, tout y était. Dans quelques secondes, vous allez connaître le nom du président de la République. 5, 4, 3, 2, 1... François Mitterrand est élu président de la République. Télévision et pouvoir. Une histoire orageuse qui éclate un soir de 10 mai. Soir de victoire, mais aussi soir de procès public fait à la télévision. Perçus comme des symboles du régime giscardien, des journalistes sont conspués. Au premier rang d'entre eux, pour une mine jugée défaite lors de l'annonce des résultats, Jean-Pierre Elkabach. Vous racontez la légende ? C'est-à-dire le 10 mai. Le 10 mai, il n'y a rien. Le 10 mai, il y a la manière dont je reçois l'information. Il y avait Moujotte, il y avait Jean-Marie Cabada, il y avait moi. Nous étions pris à partie ensemble. Comme si, puisque giscard avait perdu, les équipes en place à la télévision étaient aussi les vaincues. On sortait de l'ère giscard, au cours de laquelle il avait été usé et abusé de façon permanente de l'accès aux médias audiovisuels, spécialement à la télévision. Et que, finalement, la classe politique considérait que, dès l'instant qu'on avait maîtrise de la télévision, enfin, pas seulement de la télévision, des radios et des télévisions, on était assuré de sa réélection. Personne ne faisait la réflexion consistant à se dire que giscard s'en était admirablement servi pendant 7 ans et que, malgré tout, il venait d'être battu à l'élection présidentielle. Personne, en effet, ne tient ce raisonnement. Et surtout pas la gauche qui trouve aussi, dans la corbeille du pouvoir, les clés de cette télévision dont elle se plaint depuis 20 ans. Des clés dont elle ne tardera pas à se servir. Autant pour libérer une télévision qu'elle juge inféodée à la droite que pour bénéficier, à son tour, d'un certain contrôle du système audiovisuel. Quand j'arrive à mon ministère rue Saint-Dominique, le lendemain ou le surlendemain de la nomination du gouvernement, je découvre sur mon bureau ministériel le téléphone interministériel avec le petit recueil qui permet d'appeler ses collègues, d'appeler l'Assemblée nationale, d'appeler le Sénat, d'appeler la présidence de la République. Et je découvre, enfin, je ne le découvre pas parce que je le savais, mais je le vérifie de visu, que figurent dans cet annuaire interministériel que figurent les numéros de téléphone spécialisés des PDG et des directeurs ou rédacteurs en chef de chacun des organismes publics. J'appelle François Mitterrand à l'Élysée pour lui dire « Est-ce que vous avez regardé ce fascicule ? » Il me dit non, je lui dis « Vérifiez que vous pouvez appeler dans le plus grand secret d'État les patrons des organismes de télé et de radio, publics. » Et je lui dis « Moi, je vous demande l'autorisation de faire couper les lignes. » Ce que j'ai fait donc immédiatement avec son accord. L'approche de la télévision par le monde politique, qu'il soit de gauche ou de droite, c'est toujours une approche très particulière. La télévision, c'est l'information, c'est l'information politique. Tout ce qui tourne autour, c'est négligeable, on n'en parle pas. À 58 ans, sous-préfet, patron d'une compagnie de taxis, collectionneur d'art contemporain et de phrases assassines, personne ou presque ne connaît André Rousselet. Ancien directeur de cabinet du ministre Mitterrand dans les années 50, trésorier de ses campagnes électorales, André Rousselet est l'un des amis les plus fidèles du nouveau président. Le jour de la prise de fonction, j'étais dans le hall de l'Elysée. Il est arrivé avec Pierre Berger à sa droite. Et puis en passant devant moi, il m'a fait signe. « Monsieur le président de la République. » Je suis entré comme ça, avec lui, dans les grands salons de l'Elysée. Il m'a demandé « Qu'est-ce que vous voulez être ? » Je lui ai dit « J'aimerais bien rester auprès de vous. » Si et pourquoi ? Parce que je pense que je peux être plus utile à vos côtés qu'ailleurs. François Mitterrand, il avait pour habitude de confier à ses proches ou à ceux qui l'avaient désigné, des responsabilités totalement différentes de celles pour lesquelles il était préparé. Donc moi, je ne me suis pas occupé de problèmes économiques, pas de problèmes d'entreprise, puisque j'avais acquis une relative compétence. Et on m'a chargé des problèmes internes de la maison, puisque le directeur de cabinet s'occupe de la marche de la maison. Et puis on m'a chargé des problèmes de la communication, que j'ignorais complètement. Mais la meilleure façon d'apprendre une langue étrangère, c'est de l'enseigner. Donc je m'y suis fait. Et je suis devenu le spécialiste de la communication à l'Elysée. À l'été 81, le gouvernement pousse à la démission les PDG de Chênes nommés par Giscard. À l'Elysée, André Rousselet, qui se fait une réputation de coupeur de tête, travaille en liaison avec deux hommes. Jérôme Clément, conseiller du Premier ministre, et surtout Georges Filiou, le ministre de la communication. Le climat de l'époque était tel qu'on ne pouvait pas considérer que les responsables en place pouvaient continuer d'exercer leur fonction comme si de rien n'était, compte tenu de l'usage qui avait été fait de leur pouvoir audiovisuel. Et l'audiovisuel, c'était la nomination des présidents et les journalistes, les directeurs de l'information. Donc moi, mon travail a constitué à faire des listes et à chercher des gens. On a eu un tunnel de 23 ans, puisque de 58 à 80, 23 ans, où on est complètement en dehors de tout ce qui permettrait de juger les hommes. Et nous, qui arrivons là de rien, il faut qu'on essaye de déterminer si l'exclusion dont le candidat a été l'objet précédemment, ça résulte de son engagement politique ou bien de sa médiocrité. Bon, déjà, c'est un problème. Jacques, Pierre, Guy et Michel, avec un E. Les PDG des quatre sociétés nationales de programme de l'audiovisuel ont donc été nommés en ce début d'été. Jacques Boutet, conseiller d'État, est devenu PDG de TF1 en remplacement de Jean-Louis Guillot. Pierre Desgroupes, journaliste, PDG d'Antenne 2. Guy Thomas, journaliste, PDG de FR3. Et Michel Cotta, journaliste toujours, PDG de Radio France. Ces nominations, faites comme par le passé en Conseil des ministres, on s'attèle à la préparation d'une réforme de l'audiovisuel. La première priorité, ça a été la mise en chantier de la loi sur les radios libres, parce que c'était quand même une urgence d'actualité. La deuxième, ça a été de lancer, effectivement, le chantier de la création d'une nouvelle loi sur l'audiovisuel. François Mitterrand tenant beaucoup, il l'avait répété dans sa campagne, et il en avait fait grief à Giscard d'Estaing, à couper le cordon ombilical entre la politique et l'audiovisuel. En tout cas, c'était l'intention. Pierre Monroy a aujourd'hui installé la commission chargée de la réforme de l'audiovisuel, la commission Moineau, du nom de son président, et qui compte une douzaine de professionnels. Le Premier ministre a rappelé à l'occasion les deux principes qui, à ses yeux, doivent marquer la future charte de l'audiovisuel. La puissance publique est là pour éviter les excès, pour empêcher que les plus forts, les plus puissants ou les plus riches imposent leurs lois. Il faut remonter quelques temps en arrière pour savoir quel était l'état de la réflexion du Parti Socialiste à l'époque. Et le Parti Socialiste était, on peut dire, très largement favorable au maintien du monopole. Le monopole, un mot-clé. Le schéma audiovisuel que reçoit la gauche en héritage est celui qui prévaut depuis l'éclatement de l'ORTF en 1974. Éclatement qui succédait au monopole pur et dur des temps gaullistes, puis pompidoliens, où déjà, la télévision n'était vue qu'à travers le prisme de l'information. Être journaliste à l'ORTF, ça n'est pas la même chose que d'être journaliste ailleurs. L'ORTF, qu'on le veuille ou non, c'est la voix de la France. Une voix de la France fréquemment enrouée pour cause de grèves, de censures répétées ou de scandales, comme celui de la publicité clandestine. Toutes choses qui vont inciter le successeur de Pompidou à réformer cet ORTF turbulent, coûteux et déjà remis en cause par les premiers partisans de la télévision privée. Réformer, mais comment ? Xavier Gouillou-Beauchamp, conseiller de Giscard d'Estaing en 1974. On faisait à l'ORTF un procès politique et un procès technique. Un procès politique, à savoir que c'était un peu considéré comme un bastion de contestataires, pas seulement depuis 1968, mais surtout depuis 1968. Et lorsque Valéry Giscard d'Estaing a été élu, au fond, il se trouvait devant deux courants. Un courant favorable à la privatisation et un courant, disons, de défense du monopole. Et je crois que la solution du maintien du monopole, mais de l'éclatement de l'ORTF, représente une sorte de compromis entre ces deux courants. Et ce sera donc une émulation entre des chaînes d'État complètement indépendantes, mais non soumises à la règle exclusive du profit. Indépendantes les unes des autres, mais pas du pouvoir, qui continue fermement de les tenir. Alors comment s'y prendre pour découper une entreprise composée de trois chaînes de télévision, de radio, de moyens de production et de diffusion ? Pour parler du découpage de 1974, je crois qu'il faut remonter un petit peu dans les mois qui ont précédé. Le président Giscard d'Estaing est élu. Monsieur Chirac est nommé Premier ministre. Et Monsieur Giscard d'Estaing va demander au Premier ministre de s'occuper un petit peu de l'audiovisuel. D'une manière tout à fait malencontreuse, il y a eu une grève des personnels techniques qui va effectivement mettre un peu le feu au poudre. Et le gouvernement va proposer très vite un projet de loi qui sera voté le 7 août 1974. Actuellement, l'ORTF, l'Office de Radio-Diffusion et de Télévision française, est centralisé. Qu'est-ce que cela veut dire ? Eh bien, cela veut dire que la radio, les trois chaînes de télévision, la production, la diffusion, tous ces secteurs sont sous l'autorité de la Direction Générale de l'ORTF. Le gouvernement va proposer au Parlement de faire sauter ce chapeau ORTF et donc de supprimer cet office centralisé. Mais l'État conservera le monopole de diffusion et de programmation et les émetteurs situés sur le territoire français resteront sa propriété. Je dirais simplement en conclusion qu'il s'agit là d'un changement fondamental qui nous permettra, nous en avons la conviction, de doter notre pays d'une structure moderne, dynamique, évolutive en matière de radio et de télévision, répondant aux exigences, non pas seulement d'aujourd'hui, mais surtout de demain, et qui permettra à la France d'avoir une télévision libre et dont le niveau culturel et le niveau d'intérêt pour les téléspectateurs sera incontestable. Alors, je dois dire qu'une immense partie de Monopoly s'est engagée. Très vite, il va y avoir une répartition des personnels. Et ça, ça va être extrêmement compliqué quand on va descendre dans le détail. J'ai vu à la maison de la radio des choses assez étonnantes. On voyait les secrétaires qui partaient avec leurs machines pour être sûres qu'elles auraient bien une machine si elles allaient à Cognac-Jet. Absolument impossible de dire aujourd'hui s'il y a lieu à licenciement ou pas. Ce qu'on constate pour l'instant, c'est qu'il y a lieu à déficit. Pour répondre plus précisément à la question, il n'y aura pas licenciement collectif et réembauchage. Enfin, alors, si ce qui concerne les recettes publicitaires, elles appartiendront à chacune des chaînes. Et là, nous avons aussi une étude à faire de telle façon à trouver le moyen d'éviter que le total ne dépasse un certain quota de façon à ne pas porter préjudice à la presse. Il n'y aura donc pas de chaîne privée. Alors que d'autres pays ont déjà un système mixte, services publics et télévisions commerciales, la France s'accroche à son monopole. En janvier 1975, la réforme entre en application, dans le plus grand scepticisme. Le pouvoir désigne sept PDG au lieu d'un. Déclarées concurrentes par la loi, les chaînes, toutes publiques et alimentées par la relevance, vont se livrer à une course à l'audience et aux recettes publicitaires. Politiquement plus libres qu'au temps de sa préhistoire gaullienne, la télévision française n'en demeure pas moins sous Giscard, hautement surveillée par les gouvernements Chirac, puis Barre. Rénovée sans bouleverser, là est l'enjeu sept ans plus tard pour François Mitterrand. Un président qui a fait campagne sur le thème des libertés, mais dont les convictions ne vont pas jusqu'à souhaiter la suppression du monopole. Un nouveau projet de loi, quelques 500 amendements, dont 120 approuvés en commission spéciale. L'audiovisuel est sur la sellette au Palais Bourbon, où les députés ont ouvert le débat. Le projet dessert l'étreinte du monopole. Mais on tient à préserver la télévision du mercantilisme des chaînes américaines ou italiennes. Surtout, la loi comporte une innovation majeure, la création d'une instance, tampon entre l'État et l'audiovisuel, une haute autorité, qui désormais nommera les PDG de Chênes. 25 ans comme ça, ça suffit. La télévision, depuis longtemps majeure, pourrait bien aujourd'hui être émancipée. C'est précisément l'acte d'État civique qui vous est demandé d'accomplir. La séparation de la télévision et de l'État. Messieurs les télétrâtes, bonsoir, bonjour, la liberté. La loi, c'est un ensemble, comment on préserve le service public d'un côté, mais comment on rompt avec cette logique entre un pouvoir politique qui contrôle et des médias qui sont soi-disant aux ordres. Garant de l'indépendance du secteur audiovisuel par rapport à tous les pouvoirs, la haute autorité, composée de neuf membres. Trois sont nommés par le président de la République, dont le président de la haute autorité. Trois nommés par le président de l'Assemblée nationale. Et trois nommés par le président du Sénat, composition calquée sur celle du Conseil constitutionnel. Alors, vous allez me dire, politiquement, ça tombait très bien, puisqu'il y avait un président socialiste, enfin, en tout cas de gauche, qu'il y avait un président socialiste à l'Assemblée nationale. Ça voulait dire que le gouvernement de l'époque savait qu'il aurait six, on ne dirait pas des siens, mais six personnalités choisies par lui. C'est ainsi que les choses se sont faites. Pour présider cette haute autorité, c'est une femme, journaliste, Michèle Cotta, PDG de Radio France depuis un an, que François Mitterrand choisit. Les nominations sont toujours plus mystérieuses et les cheminements d'une nomination sont toujours plus mystérieuses. Qu'on le croit, je sais que... Moi, j'étais à Beauvallon cet été-là, pendant une semaine, et j'avais loué une maison à côté de chez André Rousselet. Et je revois André Rousselet et Georges Fillou, qui étaient aussi dans le coin, partir autour du début juillet à l'Hatché, où Mitterrand les avait convoqués pour les consulter sur la personnalité qui, à leur avis, serait désignée à la haute autorité. Et je les revois partir tous les deux. Je sais que Rousselet m'a dit « Moi, tu es mon candidat ». Fillou m'a dit « Non, je trouve ça complètement crétin. Tu as Radio France, il faut rester à Radio France ». Donc ils sont partis dans cette équipée-là. Ils sont rentrés relativement tard, une nuit, la nuit d'après. Et là, Rousselet m'avait téléphonée et m'a dit « C'est OK ». Alors, deux jours plus tard, j'ai été convoquée par Mitterrand, à l'Hatché aussi. Le président a absolument voulu qu'on aille marcher. J'avais dit « Moi, vous savez, ce qui m'embête, c'est que j'ai peur que vous ne supportiez pas l'institution indépendante, vraiment. » Et pour lui, ça ne posait pas vraiment de problème. Il m'a dit « Mais non, pas du tout. Quand on ne sera pas d'accord, on se le dira. » Et puis voilà. Et puis il était le président de la République, quoi. Donc il se disait que ça ne pouvait pas aller très loin. Et voilà. Je suis revenue à Beauvalon. Et le président de la République m'a appelée tout de suite après le journal de 20h, qui était un dimanche, je me rappelle, en me disant « Ben voilà, c'est fait. » Il m'a dit « Bon, j'espère que vous êtes contente. » Et j'ai dit « Oui, oui. » Former, informer, distraire. La haute autérité est donc installée. Elle est le signe le plus visible de la rupture avec le passé, dit François Mitterrand. Une séparation à l'amiable, par consentement mutuel entre le pouvoir et l'audiovisuel, répond la présidente Michèle Cotta. Nous sommes inamovibles, ça ne veut pas dire irresponsables. Ça veut dire au contraire, responsables. Nous sommes indépendants, ça ne veut pas dire que nous allons nous inventer des dépendances vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Vous serez vraiment garante de l'indépendance des journalistes si par exemple quelqu'un me cherche une oise, ce qui peut arriver un jour, je peux demander à la haute autorité. Je vous signale que la loi, non. La loi expressément enlève la déontologie des journalistes à la haute autorité. Donc nous ne pouvons rien pour vous. Je vous dis ça comme ça, ça peut servir. Ben oui, je sais. Et en septembre, pour la première fois dans l'histoire de la télévision française, des présidents de chaîne sont ainsi choisis par une instance indépendante. Si Pierre Desgros peut confirmer à Antenne 2 la chaîne qui monte, en revanche TF1 bat de l'aile. Jacques Boutet cède sa place à Michel May. La création de nouvelles chaînes échappe à la haute autorité. Ce privilège revient et reviendra souvent au chef de l'État. En juin 82, au détour d'une conférence de presse, François Mitterrand crée la surprise. Les projets, déjà, est retenu celui d'une quatrième chaîne qui sera incessamment mise en œuvre. Cela ne nécessitera aucune charge fiscale supplémentaire. Il s'agirait donc d'une télévision privée ? La télévision privée, il y a des années qu'un homme y songe. Un homme d'affaires, ancien résistant, passionné par les médias et la publicité, Jean Friedman. Son histoire débouchera un jour sur la création de Canal+. Dès les années 60, Friedman veut lancer la télévision commerciale en France. Sans succès. En 74, l'éclatement de l'ORTF a fermé les portes au privé. Mais Friedman ne renonce pas. En 1978, il pense avoir trouvé le moyen de contourner l'obstacle. Diffuser des programmes cryptés dans les nombreux temps morts des chaînes publiques. Et il y avait donc une place considérable qui n'était pas utilisée. Mais qui était utilisée simplement pour faire une mire. Diffusée par TDF. Donc mon idée était de dire je vous loue les emplacements entre 7h et 9h du matin. Je diffuse les programmes qui ne sont pas des programmes publicitaires, qui sont des programmes de communication, des entreprises vers leurs employés, leurs revendeurs, leurs actionnaires éventuellement, etc. Et tout le monde y trouve son compte. A partir de ce moment-là, je commence à faire deux choses. À organiser une société, c'est-à-dire un actionnariat, etc. Et d'autre part, à faire une équipe autour de moi. Cette société, TVCS, aura pour principal partenaire le groupe Avas, dirigé par Yves Kanak, un homme proche du président Giscard d'Estaing qui suivra le déroulement de ce projet. Quant à l'équipe, sous la présidence de Jean Marin, elle rassemble Pierre Sabag et un jeune directeur d'Europe 1, Frédéric Chaput. Je me souviens un jour, Jean Friedman et Jacques Abergel, deux amis de toujours, m'ont donc proposé de m'intéresser à TVCS, qui signifie télévision, communication, service. J'allais assez souvent en Amérique et j'étais très impressionné par le développement de ce qu'on appelait la pay-TV, c'est-à-dire la télévision à péage qui était cryptée. Mais je ne connaissais pas du tout l'aspect technique, le problème du codage, du décodage, qu'est-ce que ça entraînait, etc. Je ne suis pas du tout technicien, je n'ai pas un esprit technique très aigu, c'est le moins qu'on puisse dire. Et Chaput, lui, est très pigard. Alors je suis parti à New York, c'était en 1978, comme régulièrement, et là, j'ai demandé à rencontrer un homme qui s'appelle Paul Kagan, qui est le responsable donc d'une pay-TV newsletter, d'une lettre d'information sur la télévision à péage. Il était à Carmel, sur la côte ouest, moi j'étais sur la côte est, donc je l'appelle et je me présente avec mon accent français et puis il me dit très très bien, aucun problème pour vous rencontrer, ça sera 2000 dollars. Pour 2000 dollars, Marc Chaput est initié à la télévision à péage et obtient une liste des détenteurs de brevets américains. Parmi eux, Robert Bloch, qui a mis au point son propre décodeur. I met with Bob, donc j'ai rencontré Bob en 1978 et Bob est devenu un frère. Un frère d'aventure et d'aventure de télévision et de technologies nouvelles. Maintenant, qu'est-ce qu'il était ? Un entrepreneur ? Il avait des sociétés de télévision, enfin il a des sociétés de télévision, il a des sociétés de télévision aussi bien à Chicago, à Milwaukee, à Miami. Et comme j'ai compris que je pouvais passer des heures et des heures et des jours et des jours à négocier avec Bob, je lui ai dit écoute Bob, voilà ce qu'on va faire, on va prendre un vélo. Il avait deux vélos dans son garage, je me souviens, Marina Del Rey. Et puis on est parti sur le bord de mer de Vénice, si vous connaissez ces immenses bords de mer californiens. Et j'ai dit à Bob, écoute, c'est très simple, on pédalera tant qu'on n'est pas d'accord. Et puis quand on sera d'accord, on arrête de pédaler et on signe. C'est comme ça. On a pris en vélo et on a roulé sur la pêche jusqu'à ce qu'on a résolu les problèmes. Et c'était un bon deal pour vous. C'était un bon deal pour tout le monde. En échange de son décodeur, Bloch percevra 5% de royalties sur le chiffre d'affaires de TVCS. Je me souviens très bien, on s'est retrouvés à New York et il était revenu plein d'enthousiasme en disant ça y est, j'ai trouvé la source de toutes les informations sur le codage, le décodage, notre problème est réglé. Jean Friedman engage alors les discussions techniques nécessaires avec l'organisme diffuseur en France, TDF. Au cours de ces tractations, une surprise l'attend. Un jour, je vais chez TDF et on a eu une conversation absolument extraordinaire. Il y avait le directeur général Rémy, je crois. Et Rémy dit, vous savez, on a l'ancien réseau 819 lignes que nous avons modernisé, il les met en couleur, il reste 50 ou 60 000 postes anciens, mais ils vont disparaître. Et donc, nous avons la possibilité d'avoir une chaîne qui ne couvre pas 100% du pays, mais 50 ou 60% et qu'on pourrait pousser jusqu'à 100%. Et je le regarde complètement aérien, je me dis, mais vous êtes en train de me dire qu'il y a une quatrième chaîne en France ? Il me dit, non, je ne présenterai pas les choses comme ça parce qu'on n'a pas tout dit aux autorités de tutelle, mais enfin, on a cette possibilité. brusquement, révélation extraordinaire. Premièrement, il y a une quatrième chaîne en France et deuxièmement, les autorités ne la connaissent pas. Ça me paraît tout à fait extravagant. C'était vrai. C'était vrai et c'est devenu la quatrième chaîne. Il est un peu tôt pour parler d'une quatrième chaîne. Il ne s'agit que d'un réseau, celui sur lequel TF1 continue d'être diffusé en noir et blanc, mais pour une poignée de téléspectateurs. Nous sommes en 1980. Jean Friedman y voit une formidable opportunité. Les choses avancent. Les choses avancent. Alors là, très vite, on devient pressé en ayant pratiquement la certitude qu'on est à la tête d'une entreprise énorme qui va être la quatrième chaîne, qui va être codée. Bon, on commence à préparer et la partie communication des entreprises, mais aussi la partie programme. Donc, je vais sans arrêt en Amérique. Chaput fait l'aller-retour en permanence. Et en quelques mois après, Kanak me dit, écoutez, j'ai plutôt une mauvaise nouvelle. Le président ne veut pas de vagues avec les journaux. Dans la campagne, dans un an, nous serons en campagne électorale. Je ne sais pas si le président se présentera ou pas, mais en tout cas, il veut se ménager toutes les possibilités. Donc, considérez que le projet est gelé jusqu'au lendemain des élections. Au revoir. Mais avec la défaite de Giscard, le projet Friedman paraît gelé une fois pour toutes. Le lancement d'une nouvelle chaîne ne figure pas en 81 dans les priorités de la gauche victorieuse. A tel point que lorsqu'une fuite dans la presse révèle en septembre 81 que TDF élabore en secret un projet de quatrième chaîne consacré au cinéma, c'est un tollé. TDF avait dans ses cartons un projet de chaîne cinéma dès ce moment-là. Il y a un débat qui s'ouvre au sein du gouvernement et là encore, il y a refus à ce moment-là de le faire en se disant on réserve ce choix pour plus tard. Une chaîne purement cinéma est une chaîne qui serait limitée aux couches les plus aisées de la population. Ce choix n'est pas fait à ce moment-là pensant que c'est contraire à la démocratie et à la logique populaire de la gauche. Balayée d'un revers de main, la quatrième chaîne va renaître là où on ne l'attend pas, au siège du puissant groupe publicitaire Avas avec un nouveau PDG, Pierre Nicolaï. Une poignée de jeunes recrues composent la direction du développement autour de Léo Cher, Jacques Driancourt, Antoine Lefebure. Ils n'ont qu'une ambition, faire évoluer Avas sur le terrain de l'audiovisuel. Avas, c'est une boîte qui fait de la pub et qui fait du tourisme. On commence à parler d'audiovisuel, on parle de cinéma, on parle de télévision, le conseil d'administration est mort de rire. C'est la récréation du moment, personne n'y croit. Enfin, c'est les lubies. Mais le nouveau président, Nicolaï, ça l'intéresse parce que lui, de toute façon, il ne connaissait pas la publicité, donc il ne connaissait pas non plus la télé, mais au moins, c'était quelque chose de nouveau sur lequel il pouvait mettre un petit peu son empreinte. Donc, Nicolaï, il nous dit, ben oui, tu dis un peu tout ça, les nouveaux médias, les médias, la télé, le cinéma. Et là, on retrouve, mais vraiment, dans les dossiers, dans les tiroirs, avec quelques personnes, on retrouve un vieux dossier qui avait été monté par Friedman de manière assez intelligente qui était d'acheter du temps d'antenne sur les trois chaînes et avec ce temps d'antenne de faire une espèce de quatrième chaîne qui n'avouait pas son nom avec des décodeurs. Léo Cher et son équipe s'enthousiasment pour le dossier TVCS, mais ce sera sans Jean Friedman qui a commis l'erreur d'inviter Giscard après sa défaite en mai à venir se reposer dans un ranch qu'il possède au Canada. La presse fait état de ce séjour au Canada de Valéry Giscard d'Esta et je reçois un coup de téléphone de Léo Cher que je ne connaissais pas d'ailleurs me demandant de venir voir le président, le nouveau président d'Avaz qui était M. Pierre Nicolet. Et il dit donc, j'ai appris vous êtes le conseiller du président d'Avaz vous avez une lettre d'engagement pas de contrat n'est-ce pas ? Il prend un aspect très juridique tout de suite je dis oui et bon puis nous avons une société en commun absolument c'est un projet on va jeter un coup d'œil je ne sais pas ce qu'il vaut mais en tout cas il y a une chose que je tiens à vous dire tout de suite c'est que le président que je suis ne peut pas garder comme conseiller quelqu'un qui est l'ami de l'ancien président de la république j'étais ébahi ébahi et extraordinairement choqué par cette déclaration le président que je suis ne peut pas garder comme conseiller et je dis bien M. le président alors que voulez-vous j'aimerais que vous nous rédigiez une lettre de démission je lui dis tout de suite tout de suite et je lui dis nous en avons terminé il dit non vous détenez les actions de la société TVCS et nous voudrions les reprendre et je lui dis qu'à cela ne tienne je suis tout à fait prêt également il dit bon Léo Cher préparera un projet de session et vous l'enverra et il a préparé le projet de session je l'ai signé sans le regarder et je l'aurai renvoyé ce jour-là à cette minute-là vous avez renoncé à un projet de télévision APA absolument qui va devenir un jour Canal+. oui c'était la base de Canal+. et les éléments de son dossier ont été repris on a repris aussi son responsable technique qui s'appelait Chaput qui connaissait bien les histoires de décodeurs et on a développé notre propre version de télévision d'une télévision APA Exit Jean Friedman mais au cours des mois qui suivent dans le plus grand secret l'équipe du développement relance études et voyages pour la création d'une quatrième chaîne c'est un projet qui est tellement choquant même dans la mentalité socialiste il faut voir que ça se passe en 81-82 il faut se souvenir de l'ambiance si ça se sait ça va être bloqué donc on garde secret véritablement pendant six mois le travail qui nous est commandé par Pierre Nicolaï et on fonce c'est alors que le pouvoir qui en a refusé l'idée six mois plus tôt décide que l'ancien réseau de TF1 ne peut rester vacant plus longtemps le principe d'une quatrième chaîne est retenu autant pour compenser les effets de la rigueur qui s'annonce que pour satisfaire une demande précise il y avait à l'époque il y avait trois chaînes de télévision et la gauche toujours généreuse voulait en offrir une quatrième aux français la seule idée c'est de dire il faut une télévision de plus ça fera plaisir aux français l'idée qu'on avait c'est celle qui était d'avant 80 c'est-à-dire de créer une chaîne une chaîne culturelle éducative d'ailleurs malheureusement la conjoncture économique puisqu'on était en l'année 82 et déjà on voyait bien que les choses n'allaient pas bien a rendu cette vision assez difficile et on m'a dit mais comment on va la financer cette chaîne éducative si c'est éducatif et culturel on ne peut la faire que sur fonds publics donc les budgétaires qui avaient repris du poil de la bête quand ils commençaient à dire ça suffit on a assez dépensé comme ça c'est bien gentil la retraite a 60 ans la cinquième semaine de congés payés les avancées sociales tout ça c'est bien mais enfin si on continue comme ça on va attendre gouffre donc ça suffit comme ça l'audiovisuel ça nous coûte assez cher terminé alors qui paiera ? augmenter la redevance serait impopulaire lancer une chaîne commerciale est impensable pour la gauche d'où le recours au péage au même moment en juin 82 André Rousselet va prendre la présidence du groupe Avas Pierre Nicolaï qui était président qui était président d'Avas depuis 81 va rejoindre la vice-présidence du conseil d'état tout naturellement moi ça me ça m'est assez agréable d'envisager d'avoir un poste avec responsabilité André Rousselet était directeur de cabinet du président de la république mais fortement intéressé par la communication et d'autre part son destin était d'aller à l'agence Avas et bien qu'il ne me l'ait jamais dit le président François Mitterrand n'attrape pas la jaunisse à la pensée que je vais quitter l'Elysée le nouveau président André Rousselet c'est le directeur du cabinet du président de la république c'est le meilleur copain c'est un des meilleurs copains du président de la république c'est paraît-il un homme d'affaires redoutable etc ce qu'on anticipait de son attitude quand il allait arriver c'est de se dire mais qui c'est qui c'est ces étudiants là qu'on m'a mis qui c'est ces ateliers de Avas on était un petit peu inquiets il ne faut pas oublier que Léo Cher était non seulement le directeur de développement mais le directeur de cabinet du président Nicolaï doté de beaucoup de pouvoir et assez redouté dans la maison et donc on était bien conscients du risque qu'on courait c'est à dire que finalement ça n'avait pas duré très longtemps l'équipe d'Avas va mettre les bouchées doubles objectif présenter à Rousselet un projet complet pour la quatrième or il manque au dossier des projections financières à la recherche de ces informations Chaput et Driancourt partent aux Etats-Unis fin septembre 1982 maintenant il nous fallait avoir quoi ? ce qu'on appelle le business plan Chaput et moi partons pour Los Angeles via Washington où nous rencontrons Bob Bloch on retourne voir Bob on dit papa Bob qu'est-ce qu'on va bien faire ensemble et on recommence on recommence mais on innove aussi cette fois sur la base du précédent accord qui lui garantit des royalties Robert Bloch livre les secrets de gestion de ses chaînes à péage pendant une semaine Chaput et Driancourt plongent au coeur du mécanisme de la pay TV qu'il copie et adapte au marché français on commençait vers 6h du matin on terminait vers minuit et on avait à l'époque c'était un Apple c'était un Apple oui un Apple on va faire et il chauffait tellement qu'on était obligé de retirer le capot et on avait un petit ventilateur parce que pour qu'on se tradire l'ordinateur parce qu'on travaillait oui parce qu'on s'était pas à l'époque c'était encore tout de même des machines qui n'étaient pas aussi performantes que maintenant et donc on avait vraiment une surutilisation du système ce qui veut dire que par moment on perdait les mémoires il y avait des données qui résultaient finalement de l'expérience de Bob Bloch dans les différentes chaînes qu'il avait lancées et par conséquent le fait de nous ouvrir ces données c'est vrai que ça nous faisait gagner un temps énorme on a pris tout le savoir-faire des sociétés de Robert Bloch et on a donc développé voici d'ailleurs ces quelques disquettes il y en a quelques-unes il y en a beaucoup d'autres bon et ces disquettes-là sont les disquettes qui ont été faites donc en 82 pour le développement du business plan de Canal qui à l'époque s'appelait Canal 4 on avait l'impression qu'effectivement ils nous ouvraient absolument tout et qu'ils n'avaient aucun secret pour nous et qu'ils étaient vraiment très 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 coopératifs ça en était vraiment même moi j'en étais même un peu surpris au départ what were you expecting in return well I was expecting to participate in the program when it got implemented in France I was providing the information that I had patents that I had business experience that I had and then more than that the mechanics of how to put together a pay television business and how to organize a business plan and how to structure c'est-à-dire qu'on va aux Etats-Unis on fait un peu ce qu'on appellerait aujourd'hui d'espionnage industriel on essaye de retrouver des programmes de gestion des abonnés on étudie on espionne toutes les expériences qui peuvent être déplacées des Etats-Unis vers la France de façon à ce que le jour où André Rousselet arrive avec son image de président fort de personnalité forte d'autocrate qu'on puisse lui présenter un dossier qui a un sens De retour à Paris début octobre Driancourt et Chaput rédigent un rapport complet sur une chaîne à péage consacrée au cinéma au sport et au spectacle mais à Havas les jours de la direction du développement paraissent compter entre temps M. André Rousselet était arrivé à Havas il avait pris ses fonctions de président vous serez programmé une réunion avec tout le monde Léo toute l'équipe en disant on m'a beaucoup parlé de cette direction du développement sous-entendu c'était pas en bien c'était vraiment des excités à remettre au pas je voudrais bien les voir et je voudrais bien savoir ce que vous faites donc cette réunion commence je me souviens un peu solennelle on a été impressionné de nous retrouver devant l'état-major d'Avas et Rousselet nous fait parler alors votre curriculum vité il écoute ah oui 13 étudiants vous avez beaucoup de diplômes beaucoup de diplômes et peu d'expérience bon mais c'est pas grave enfin il est toujours temps d'apprendre et alors quels sont vos projets on a le jury en face de nous le tribunal et on est censé expliquer à quoi on sert et à la fin de la réunion normalement le président doit dire bon bah c'est clair que vous ne servez à rien donc on supprime la direction du développement et au revoir messieurs et c'est à ce moment là que Léo dit écoutez oui il se trouve que voyez-vous on vient de déterminer un travail qui n'a rien de théorique et il sent le rapport physiquement que personne que personne n'avait vu quand on avait sorti et président nous avons réfléchi à monter vous savez ce quatrième réseau dont on parle depuis des mois etc nous avons réfléchi et nous avons un projet pour ce quatrième réseau télévision il s'agit de monter une télévision à péage et nous avons fait les estimations financières le nombre de décodeurs le nombre d'abonnements regardez alors ça crée une surprise parce que personne n'était au courant personne ne sait que quelqu'un dans notre société a travaillé sur un projet de quatrième chaîne c'est dommage qu'on n'ait pas pu filmer ça parce qu'il y avait vraiment un suspense extraordinaire et tout le monde s'est retourné vers Rousselet attendant qu'il referme ça et qu'il dise bon c'est pas pour nous et à un moment il regarde une courbe qui était la courbe d'augmentation des bénéfices et il s'arrête sur cette courbe et il dit ah ça c'est très intéressant et je vais voir ça de près il a pris ce dossier et il ne l'a jamais relâché c'est à dire que de ce jour là il a découvert ce qu'il allait faire à Havas ce qu'il allait faire à Havas parce qu'à Havas il était de gauche tout le monde était de droite il ne connaissait rien à la publicité il ne connaissait rien au tourisme donc il n'avait rien à faire à Havas sa marge de manœuvre était égale à zéro et il trouvait un dossier qui était un dossier de télévision ah la télévision lui il adorait les médias il avait fait des journaux etc donc c'était un média c'était une télévision à péage donc une télévision à péage ressources autonomes pas de publicité donc il avait besoin de rien demander à Havas et le paradoxe l'amusait le premier groupe publicitaire français qui allait monter une télévision sans publicité déconflit avec personne ni avec les annonceurs etc et un projet qui pouvait se monter sans personne du groupe personne du groupe n'y connaissant rien sauf la petite équipe qui était là pour laquelle il n'avait pas d'antipathie particulière donc ça sera mon projet moi j'arrive là dessus et et comme je j'ai un peu le goût de ce qui est innovant et l'entreprise je lui ai dit voilà une excellente occasion de ne pas s'ennuyer à Havas cette réunion constitue l'acte de naissance officieux de Canal Plus André Rousselet va peser de tout son poids personnel et politique pour que ce projet devienne réalité l'équipe de Léo Cher continue de travailler mais André Rousselet va faire appel à des hommes nouveaux notamment Marc Tessier directeur financier d'Havas début 1983 le gouvernement écarte l'hypothèse d'une chaîne culturelle prônée par certains et confie officiellement au groupe Havas la mission de lancer la quatrième chaîne Il n'y a pas d'autre véritable entreprise qui soit prête il y a la volonté d'un homme celle d'André Rousselet qui est prêt à relever ce défi Le seul Havas était en mesure de globaliser le concept d'une chaîne cryptée à lui à lui de l'ouvrir au secteur privé de trouver des partenaires et d'avoir une viabilité économique qui fasse que ce projet ne retombe pas sur le dos de l'État ou à la charge du contribuable C'est dans ça que ça m'a paru revenir de droit à Havas c'est que je l'ai fait savoir à Georges Fillou qui était le ministre à l'époque et c'est comme ça que les choses se sont enclenchées On se dit que quitte à ce que soit une opération juridiquement privée c'est quand même mieux que le principal actionnaire soit quelqu'un avec lequel on est en relation amicale et confiante En clair autant confier la chaîne au groupe Ami qui s'en est déjà saisi Mais la perspective d'une télévision payante à gauche comme à droite fait grasser des dents Je me souviens d'une discussion difficile dure avec le bureau exécutif du parti socialiste avec le groupe socialiste à l'Assemblée nationale où l'argument était mais nous socialistes nous n'allons quand même pas faire une chaîne pour les riches Donc l'idée en effet d'une télévision à péage dans un premier temps m'a choqué m'a heurté et je l'ai dit Et puis chemin faisant je me suis aperçu qu'il n'était pas si mal que d'une certaine manière chacun aussi apprenne un peu à payer le prix de ce qu'il veut voir ou lire on paye on paye les livres on paye les journaux on paye la place de cinéma et je crois qu'il y a quelque chose presque de pédagogique dans le fait de payer un peu le prix de son plaisir si bien que moi je me suis trouvé entre deux feux la droite qui naturellement combattait le principe par principe et d'autre part la gauche qui disait c'est pas ce qu'il faut faire c'est pas à nous souvenez-vous de l'état d'esprit de l'époque c'était quand même au moment où on procédait à des nationalisations d'entreprises industrielles bancaires ou d'assurance et que là on faisait donc le contraire André Rousselet peut alors prendre son bâton de pèlerin et commencer la recherche de partenaires financiers à l'époque il y a peu il y a peu de candidats nous avons une négociation assez avancée avec Hachette et je vois plusieurs fois donc monsieur Jean-Luc Lagardère André Rousselet vient me voir à un moment où il va donc obtenir la licence de la chaîne APH ce n'est pas un scoop de vous dire que André Rousselet et moi-même nous ne sommes pas et nous n'avons jamais été les meilleurs amis de la telle lequel approche ce problème en vrai technicien professionnel et disant l'idée est bonne c'est vrai mais il faut que ce soit des vrais spécialistes qui s'occupent de ça alors laissez-nous être des opérationnels et puis laissez-nous avoir bon aujourd'hui c'est politiquement c'est difficile de demander la majorité mais laissez-nous un niveau de participation tel dans Canal+, qu'on puisse rapidement le moment venu lorsqu'on aura fini avec la gauche reprendre les choses sérieuses et contrôler Canal+, alors ce genre de discussion nous amène évidemment à une impasse il prétend il prétend que j'avais voulu avoir au moins 50% ce qui effectivement aurait été une ambition de ma part un peu démesurée ou une forme comme une autre avec plus ou moins d'élégance de dire non non nous ne sommes pas faits pour travailler ensemble je n'ai jamais cru une seconde qu'André Rousselet pense à moi comme partenaire mais j'imagine en 84 tout de même on passe aux élections de 86 et tout ou que l'idée lui a peut-être venu que actionnaire ça n'aurait pas été si mal de me voir auprès de lui mais je n'ai jamais cru réellement qu'il le souhaite personne n'a voulu venir avec moi sauf ceux qui voulaient s'acquitter définitivement d'une dette à mon égard partenaire traditionnel d'Abbas la CLT compagnie luxembourgeoise qui contrôle RTL décline l'offre en gros seule la société générale et la générale des eaux à qui André Rousselet a rendu quelques services par le passé décident d'investir dans Canal Plus parallèlement André Rousselet recrute Philippe Ramon cofondateur du Point sollicité le même jour par André Rousselet et Robert Ersan qui prépare l'avenir j'appelle d'abord André Rousselet en lui disant êtes-vous bien sûr que vous me prenez et si vous me prenez je viens signer tout de suite le contrat chez vous cet après-midi parce que je dois appeler juste après vous Robert Ersan et à ce moment-là il m'a dit je vous prends donc j'ai appelé après Robert Ersan pour lui dire que j'allais me lancer dans cette affaire dans cette aventure et il me répond moi si j'avais votre âge j'irais allez-y mais voyons-nous régulièrement régulièrement tous les deux ou trois mois voyons-nous expliquez-moi votre aventure parce que moi un jour je serai dans la télévision et un jour on travaillera peut-être ensemble ça va mieux ? ça va ? Philippe Ramon nommé chef du projet Canal Plus André Rousselet confie la direction des programmes à un professionnel de l'information et du divertissement Pierre Lescure alors directeur de la rédaction d'Antenne 2 Pierre Lescure il s'est enthousiasmé pour le projet et moi je trouvais qu'il était pas mal du tout et que ça correspondait à l'idée que je me faisais d'un patron des programmes Canal Plus rôde ses équipes et prépare son lancement prévu pour l'automne 84 au même moment le service public lui vit au rythme des changements de PDG malaise à TF1 où en juillet 83 la haute autorité décide d'intervenir France 2 montait formidablement TF1 est en train de se casser la figure et on a dit on a dit ben oui c'est vrai ça marche pas il faut nommer quelqu'un d'autre bref on est tombé sur quelqu'un qui nous a dit moi si vous me mettez à TF1 ça marche à tous les coups c'était Hervé Bourges alors un journaliste a demandé à Hervé Bourges si sa nomination à TF1 représente pour lui une promotion ou un piège écoutez la réponse c'est un honneur parce que on a pensé que j'étais susceptible d'être à la hauteur un cadeau un peu empoisonné parce que c'est une chaîne qui connaît des difficultés alors qu'est-ce que je fais je fais un état des lieux et cet état cet audit je l'ai encore aujourd'hui était un audit terrifiant montré qu'il y avait une démobilisation des personnels qu'il n'y avait plus de vrais responsables qu'il n'y avait pas de politique de programme qu'il n'y avait pas de politique de programmation et puis que tout le monde était découragé si découragé d'ailleurs je me souviens toujours de cette anecdote que la responsable de l'époque des études chaque semaine nous montrait les résultats et dans un grand éclat de rire disait Antenne 2 nous a encore battus et je n'ai pas supporté cet éclat de rire je l'ai mis dehors dans un premier temps l'équipe des groupes et les groupes lui-même est très sceptique très sceptique sur le verbe bourge en se disant on va en faire une bouchée on va en faire une bouchée ce type sur terre enfin on va l'avaler mais alors il va être laminé je me souviens la première rencontre avec Pierre des groupes il me dit alors c'est vous le nouveau président de TF1 j'ai dit oui c'est moi le nouveau président de TF1 il me dit d'où vous sortez bon Hervé Bourge apprendra vite quelques mois plus tard TF1 talonne Antenne 2 où débute l'affaire de la succession de Pierre des groupes en juillet 1984 Laurent Fabius succède à Pierre Monroy victime de ses projets de loi sur la presse et l'école négligeant l'existence de la haute autorité le nouveau premier ministre veut installer à Antenne 2 son candidat le premier ministre qui arrive en 1984 est Laurent Fabius et il est à la veille d'élections législatives un an et demi plus tard il sait qu'arrive l'échéance de 1986 et qu'en mars 1986 tout le pouvoir risque d'être changé il pense que il faut quand même que politiquement la télévision soit mieux disposée avec le pouvoir au fond encore une fois c'est normal le seul problème c'est que sur sa route il y a une autre autorité qui dit mais pardon pardon monsieur mais notre mission à nous n'est pas celle-là j'ai été convoquée à l'hôtel Matignon et effectivement le premier ministre m'a dit voilà notre candidat pour France 2 quand Pierre des groupes partira ce sera Jean-Claude des berlais je connaissais très bien Jean-Claude des berlais mais c'est vrai que je ne voyais pas le moyen de faire passer très bien le départ de Pierre des groupes et son remplacement comme ça imposé par Matignon finalement Jean-Claude des berlais est tout de même élu par la haute autorité je me suis abstenue non point pour manifester une quelconque hostilité ni même une irritation à l'égard de qui que ce soit et naturellement pas à l'égard du président de la république comme certains le laissent entendre mais uniquement parce que j'avais soutenu sans succès une autre candidature que j'estimais plus adéquate qui d'ailleurs n'avait rien de provocateur et que je n'ai pas voulu changer d'avis quelle que soit ma sympathie personnelle pour Jean-Claude des berlais cette autre candidature était celle d'une femme en poste à la SFP Janine Langlois-Glandier et effectivement Michel Cotta m'a appelé un matin en me disant il vient d'y avoir un vote tu es présidente de la 2 je te demande momentanément de ne pas bouger de ne pas faire de déclaration le temps que ça parte à l'AFP je te rappelle et effectivement une demi-heure après elle me rappelle elle me dit c'est pas possible il y a trop de difficultés ça sera éberlé j'avais reçu de la part de mes amis de la part de mes confrères si vous voulez des félicitations et ça je dois dire qu'à chaque fois que je recevais un bouquet de fleurs je la trouvais un peu je trouvais que c'était un peu dur quand même chaque mois un quart d'heure avec le premier ministre tandis que Laurent Fabius renoue avec d'anciennes pratiques interventionnistes l'opposition RPR-UDF jusqu'alors accrochée à la défense du monopole s'engage à privatiser l'audiovisuel si elle remporte les élections de mars 86 à l'époque effectivement il y avait des projets qui consistaient à privatiser deux chaînes de télévision Radio France je ne pense pas qu'il a été question de privatiser Radio France deux chaînes de télévision sur les trois et de libéraliser en quelque sorte la communication je propose l'abandon des monopoles et la limitation du service public à une société de radio et une chaîne de télévision je propose la création d'une commission nationale de la communication et des libertés il y avait d'abord tout l'héritage de ce courant qui avait abouti à l'éclatement de l'ORTF qui n'avait pas abouti à la création d'une chaîne privée donc il y avait l'idée qu'en fond on était on était en retard et qu'il était normal qu'il y ait dans un pays comme le nôtre des chaînes privées ces perspectives ne troublent pas l'équipe qui prépare la chaîne à péage installé Tour Olivier de Serres Canal Plus jouit d'une concession et d'un cahier des charges avantageux ces conditions favorables qui plus tard feront l'objet de polémiques sont sans doute dues à la puissance et à la volonté d'André Rousselet mais pas seulement convaincu par TDF qu'il n'existe aucun autre réseau de fréquence les pouvoirs publics considèrent Canal comme la seule et dernière chaîne qu'il est possible de créer voilà pourquoi on l'a doté du maximum d'atouts 300 personnes recrutées mais les pionniers du développement eux ont décliné l'offre certains vont s'éloigner le décodeur américain n'a pas été retenu Frédéric Chaput et Robert Bloch s'associeront plus tard à Los Angeles Léo Cher quitte Havas pour Publicis avec d'autres projets Jacques Driancourt reste à Havas tout comme Antoine Lefebure ils choisissent de ne pas intégrer Canal Plus Canal Plus c'est d'abord la jeunesse qui frappe Alexandre Duchamp oui ce qui frappe c'est la jeunesse une équipe qui forme déjà une famille le passage d'un dossier à la réalité d'une chaîne attractive c'est Pierre Lescure et ses complices qui vont l'assurer en bouleversant les habitudes télévisuelles avec des concepts des programmes et un ton totalement nouveau début novembre tout est enfin prêt photos de famille voilà avancé voilà voilà Canal Plus ce sont aussi des couleurs partout sur les murs ou dans la moquette beaucoup de couleurs du rouge du bleu du jaune du vert pastel ou vif couleurs qu'on retrouve dans le logo de Canal Plus la sanction pour Canal Plus ne sera pas les sondages mais les abonnés c'est ça in vivo si ça marche vous avez des abonnés si vous n'êtes pas exactement exactement donc il y a l'exigence d'être bon il y a la certitude d'être bon hier soir hier soir nous avons eu nous avons eu nous avons eu exactement le 10 novembre les américains m'avaient dit ça c'est pas possible mais à la veille du lancement ce résultat passe inaperçu le scepticisme est de rigueur sur l'entreprise Canal Plus déjà les critiques fusent en ville comme dans la presse sur la personne d'André Rousselet c'est vrai que ça ne facilite pas les choses que vous ayez Rousselet comme président je reconnais mais ils me font je m'en rend compte pour l'instant on n'a pas de solution hein ouais on a un peu de patience mais ils me font le procès à la fois d'avoir au Parti Socialiste que des adversaires puisqu'ils me font dire ce matin dans le Parisien libéré si j'avais si tous mes ennemis du Parti Socialiste n'étaient inscrits à Canal Plus j'aurais pas de problème commercial et d'être là et d'être la chaîne de télévision du pouvoir il y a quand même une petite contradiction bon allez et le matin où vous appuyez sur le bouton vous pensez à quoi ? je pense que je pense que je suis intimidé oui et puis curieusement j'ai rien préparé j'aurais pu apprendre par coeur mais les mots étaient tellement simples que j'estimais que j'avais pas à le préparer mais enfin j'étais quand même très impressionné d'abord c'était la première fois que j'inaugurais une chaîne de télévision il est 8h 4 novembre ouverture de l'antenne de Canal Plus le président de Canal Plus au nom de toute l'équipe souhaite la bienvenue à ceux qui sont devant leur poste de télévision Le baptême de Canal Plus ponctue la première moitié du septennat avec trois chaînes publiques et une à péage l'audiovisuel français paraît équilibré pas pour longtemps les échéances politiques menacent tout l'édifice la gauche sait qu'elle perdra les prochaines élections la droite affûte ses projets de privatisation mais secrètement François Mitterrand s'apprête à lui couper l'herbe sous le pied il va remettre en question toute l'économie du système en décidant seul la création de plusieurs chaînes privées Champagne mais d'ici demain Canal Plus sera donné pour morte poignardé se dira André Rousselet par un ami président beaucoup de monde au-dessus du berceau mais peu se doute que sous la fête couvre l'éruption d'un nouveau paysage audiovisuel l'arrivée en force de chaînes commerciales la privatisation de la première chaîne publique et l'entrée en scène de nouveaux acteurs qui se nommeront Bouygues R100 Maxwell Berlusconi va tout bouleverser la première chaîne s'il y a des et par un ami Sous-titrage ST' 501